alors c'est la troisième finale à open alors petite faute en tête c'était Clément Bauda et il y a Anthony Bruyère qui se bat avec Clément Bauda Anthony Bruyère qui part à la faute ici voilà Anthony Bruyère qui fait pas mal et qui vient de refaire encore une fois alors du coup Clément Bauda va s'envoler et il est suivi par je crois que c'est Vincent 15 je crois en troisième c'est Pierre Durier ah ça s'accroche derrière il y a beaucoup de monde là Vincent 15 il fait une petite faute Pierre Christian Pique Clément qui est parti alors oui donc aujourd'hui on a Clément Bauda qui roule en a huitième brush test alors c'est c'est pas dans son habitude dans cette catégorie et donc il roule avec la voiture de son parrain Frédéric Gauthier mais avec sa carrosserie qu'il avait sur le Timasso il y a deux ans alors deuxième Vincent 15 Christian Pique Anthony Bruyère qui fait sa remontée on va suivre Clément donc Clément qui roule sur un Essoie on est bien sur la piste du LMA l'île métropole automodélisme à beuverie la forêt donc c'est dans le nord de la France entre l'île et Valenciennes près de Horchy donc piste où il y a eu cette année la WS Line il y a un mois on voit Clément est en train de creuser un peu l'écart même beaucoup quand Tony Bruyère sur son X-ray a du mal à remonter sur Vincent Antquin alors en même temps il a fait un très mauvais départ et Vincent Antquin qui a la faute c'est Anthony en profite voilà et Vincent qui perd deux places sur ce coup là on va regarder cette petite bataille Vincent qui vient de faire une petite faute c'est dommage il vient de passer de la deuxième à la quatrième place et là ça va être dur de remonter là on est en finale A alors Clément vient de passer donc là on a Anthony Bruyère sur son X-ray Anthony Bruyère qui est l'une qui a le plus rapide il est à l'attaque alors que Clément il n'a pas besoin il gère il gère son avance et vu le niveau du pilote et ben on sait qu'il peut gérer sans problème on va regarder il va y avoir cette fois une non je regarde s'il peut y avoir des duels alors ici on va compter l'écart qu'il y a ici Clément dans la passe il y a à peu près 6 secondes d'écart Anthony Anthony qui a 5-6 secondes d'écart ici sur le troisième ah dommage faute de Pierre Durier alors il y a Clément qui arrive ici Clément et son S-Works il nous manque quelques pilotes habituels de la Ligue 4 dans cette manche parce que ce week-end en région parisienne il y a une course WS Line et du coup certains pilotes du nord sont partis faire cette course WS Line Vincent Ombquin qui vient de repasser 4ème alors l'écart ici se maintient entre les deux pilotes de tête Clément qui arrive ici Clément sur le petit Anthony qui a peut-être repris une seconde Anthony on voit vraiment qu'il est à l'attaque avec sa carrosserie verte et bleue allez il nous reste 4 minutes de course on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 8, la 12, la 5, la 6, la 10, la 7 et la 11 on voit Clément qui assure complètement il gère sa première place et ça se répète sur la 3ème finale il a fait pareil sur les deux finales précédentes donc là les positions sont en 2ème arrivant Tony là-bas au fond dans l'enchaînement on a Thomas qui a beaucoup d'avance sur le 4ème qui est maintenant 20 ans Ombquin 5ème, 6ème, il faudrait être Tony voilà, alors ici on a, ah non, ça c'était Thomas alors il y a toujours 5 secondes, 5 secondes entre les deux premiers donc Anthony qui vient de, je ne sais pas si vous entendez donc le pilote le plus rapide c'est celui qui est en 2ème position c'est Anthony Anthony parce qu'il attaque, il attaque fort il vient de faire le 2ème temps de la journée sous les 40 secondes on peut voir, c'est pas forcément les pilotes les plus rapides qui gagnent les courses la preuve, aujourd'hui c'était Anthony le plus rapide sur un tour mais c'est Clément qui a gagné pour l'instant les deux premières finales c'est juste qu'Anthony a fait plusieurs microfotes qui lui ont coûté cher, donc il y a plusieurs fautes même alors, ah oui, Anthony s'est rapproché, je vais compter l'écart alors il n'y a plus qu'un petit 4 secondes d'écart entre les deux pilotes Anthony qui est vraiment à l'attaque, ça se voit vraiment Anthony qui revient vraiment, il met le paquet mais ça va être chaud, ça va être chaud parce que du coup il risque la faute d'attaquer comme ça mais il est parti voilà, et faute d'Anthony bien sûr, voilà c'est dommage, là il vient de perdre voilà, là, 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 il a perdu énormément énormément voilà, alors c'est ce que je disais on peut chercher à faire le meilleur tour mais ça le pousse à la faute parce qu'il voulait revenir sur Clément Clément vient de faire une faute mais bon, ça ne lui a pas coûté aussi cher qu'Anthony Clément qui est dans le virage en bois voilà, le comptage qui est là-bas, il vient de le passer il y a une voiture qui vient de taper dans le grillage voilà, là Clément Boda qui gagne cette troisième finale voilà il gagne aussi cette course open en catégorie c'était un huitième brushless open Anthony qui vient de terminer deuxième de cette course voilà, merci à vous d'avoir suivi et puis là, il y a les thermiques qui arrivent voilà le 2 c'est bon le 2 c'est bon le 2 c'est bon le 3 le 3 c'est bon